Donc, depuis la pandémie, environ 57% des Canadiens vivent un stress financier. Donc, on pourrait considérer ça un petit peu comme un orage. Donc, nous, nous sommes ici pour vous offrir des solutions pour ne pas que les Canadiens attendent que l'orage se termine, pour danser sous la pluie. Nous sommes Tambourink. Je me présente Brian. Amélie. Amélie. Ciao. Alors, pour débuter à l'heure du jour, on va commencer par vous présenter notre mandat. Ensuite, on va y aller avec une petite analyse, suivi de nos stratégies. On va y aller avec ensuite notre implantation. Et pour terminer, on va y aller avec une petite conclusion. Pour ce qui est de notre mandat, on vient vous apporter aujourd'hui des stratégies, des nouvelles stratégies pour venir chercher une nouvelle clientèle, soit à l'ouest du Canada, donc qui est ce qui est de Toronto avant de faire, et une clientèle également qui est âgée de 40 ans et moins. Et tout ça, ça va être orienté vers vos valeurs et votre culture. Alors, pour bien commencer, c'est important pour nous de définir un personnage qui représente une partie importante de notre cible, qui est Finn Hans. Dans le fond, lui, c'est un ingénieur, 32 ans, il vient de Calgary, puis il est tout le nouvellement vert. Sa plus grande préoccupation, c'est d'avoir une prospérité financière pour sa famille, tout le monde. Et dans le fond, pour ce qui est sa consommation médiale, on veut voir que ça change vraiment à travers la journée, puis les buts sont différents. Donc, le matin, on veut s'éduquer, donc il va écouter des podcasts, il va aller sur Calgary Herald, qui est le journal le plus populaire à ses yeux. Il va aussi aller sur Facebook. Ensuite, vers l'heure du midi, il va plus vouloir décompresser, donc échanger. Il va aller sur Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, etc. Et le soir, il va plus vouloir se divertir, donc il va aller sur LinkedIn et Netflix, télévision, etc. Pour ce qui est de notre deuxième persona, nous avons Entrepreneur, qui est une jeune étudiante au baccalauréat. Elle a 22 ans, elle vient de Toronto. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle recherche? C'est vraiment une sécurité financière. Elle recherche également d'apprendre des connaissances sur les finances, puisqu'elle veut se partir une entreprise très prochainement. Et elle recherche des avantages concurrentiels. Qu'est-ce qu'il faut de sa consommation média? Le matin, elle soit de s'informer, donc elle va aller sur des podcasts LinkedIn, Facebook. Le midi, elle veut vraiment échanger avec ses proches, donc elle va aller sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Et le soir, elle veut vraiment se divertir, donc les jeunes environ de 22 ans vont Netflix le soir. Pour ce qui est de l'analyse, en fait, nos objectifs sont simples. Le premier objectif, ce serait de doubler les inscriptions. Chez notre clientèle cible, soit les gens en bas de 40 ans, qui sont situés à l'ouest de Toronto. Et on a aussi comme objectif de doubler ces inscriptions pour l'année suivante. On a aussi comme objectif, dans le fond, de monter la notorieté de la rate de 15 % à travers cette marque population. Comme on le sait, chaque entreprise, pour arriver ou ce qu'il y a en ce moment, il y a toujours un contexte. Nous, on va figer certains points en particulier. Soit ici, on a la substitution d'institution bancaire. Donc, on le sait, quand la population choisit une institution, c'est un petit peu plus difficile d'aller vers une autre, donc de changer d'institution bancaire. Et par là-dessus, ici, on a intérêt pour les plaquements financiers. Donc, on a constaté une intérêts marqués pour vraiment investir davantage. On va aller vers ça pour nos stratégies. Alors ensuite, ça a été important pour nous de définir une carte perceptuelle avec les deux facteurs peut-être plus proéminents quant au choix d'une banque. Alors, on veut voir ici proximité et entourage. Donc, la proximité à une institution, mais aussi l'impact de l'entourage, dans ce que l'entourage préfère, va un peu définir ou du moins influencer notre choix de banque. Alors, on veut voir que la Banque nationale se situe présentement ici. Puis nous, dans le fond, nos stratégies vont s'orienter pour l'amener ici. On veut vraiment se différencier par rapport à cet aspect-là en créant des stratégies qui vont augmenter la notoriété et humaniser davantage la marque à travers notre territoire visé. Pour qu'est-ce qui est des stratégies, on en est venu avec deux. Donc, nous avons banque de la famille et banque sur la cour. 75 % des parents évitent de parler de l'argent régulièrement et s'inquiètent de manquer de savoir-faire. Avec cette situation-là, on est venu à la stratégie 1 qui va vraiment s'adapter aux gens qui ont un peu le même style de vie qu'elles financent. Alors, pour développer cette stratégie, on s'est dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, ce qu'on veut, c'est que Banque nationale devienne le voisin. Donc, la personne ressource qui va toujours être là aux besoins pour aider. Pour ce faire, on veut vraiment commencer ça du début du processus familial, donc même de la planification financière. On sait que Banque nationale est vraiment orientée vers la diversité, l'inclusion, etc. Donc, on pense, mettons, aux gens qui veulent adopter, ça peut faire peur ou même ça peut demander beaucoup de ressources financières. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment accompagner du début à la fin pour agrémenter le processus. Et ce, on veut le faire à travers une plateforme numérique que vous avez actuellement, mais rajouter ce volet là-dedans. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un contraste assez important entre une plateforme qui serait pour celle des parents et celle des enfants. Elle serait vraiment connectée, mais on peut voir que celle des enfants est vraiment plus ludique, plus le fun, donc plus facile à utiliser. Tandis que celle des parents va être plus orientée par l'aspect communautaire, soutien, réconfort, etc. pour plus accepter et aimer le processus qui est la défamée. Donc, sur cette diapositive, on peut voir ce que nous, on a dans la tête, en termes de visuel, si on veut, et même de contenu. Alors, on peut voir ici, dans le côté parental, l'aspect communautaire. Donc, autant avec les amis proches du parent que des gens qui vivent un peu dans la même situation. On veut aussi introduire des conférences, des vidéos, des tuto-préels pour gérer leurs propres finances, mais aussi comment éduquer leurs propres enfants. À partir de là, on veut voir aussi le lien avec le module qui sont faits par les enfants. Les parents peuvent suivre la progression des enfants. On voulait aussi peut-être amener l'idée, ici, on a mis allowance. Dans le fond, souvent, il y a des parents qui donnent un petit budget, c'est les enfants pour leur tâche, si, mettons, ils font le ménage, etc. Puis, nous, on pensait peut-être joindre ça à si les enfants font leur module. Ça peut être de l'argent qui est fictif ou de la vraie argent. Puis, dans le fond, l'enfant, en faisant ses modules, en faisant les jeux, les quiz, etc., il va pouvoir avoir accès à ses dépenses. Donc, même si c'est de la vraie argent ou pas, il va quand même trouver cette ambiance-là, cet effort-là qui est de celui de gérer son propre portefeuille, si on veut. Puis, même lui, si, mettons, il y a des amis à l'école, quoi que ce soit, qui ont cette performance-là, il va pouvoir échanger avec eux par rapport à ses performances, etc. Notre stratégie comporte aussi plusieurs avantages. Premièrement, ça va nous créer un lien communicationnel avec notre communauté, en fait. Ensuite de ça, ça va nous permettre de créer une transplanetée pour les générations futures, qui va nous amener à augmenter nos ports de marché, et qui va nous permettre d'humaniser la marque aussi. On va en mettre l'emphase, en fait, sur le principe de créer une prospérité pour le futur. Ce qui est bon avec notre stratégie, c'est qu'en fait, on a remarqué que souvent, les jeunes, ils ne choisissent pas réellement leur banque, mais ils vont avec la banque et leurs parents, ils le prennent. Alors, ça, on veut aussi aller chercher, justement, la clientèle comme Finance, qui sont des jeunes parents. On veut aussi déjà aller chercher notre premier objectif. Puis, on veut aussi s'assurer du futur de la marque aussi, en aller chercher leurs enfants. Ça vient créer comme une espèce de cercle dans lequel on va aller chercher constamment les jeunes. Pour ce qui est au niveau de la pub, pour ce qui est au niveau de la pub, dans le fond, on faisait premièrement les métiers traditionnels. Les métiers traditionnels, pourquoi on vise ça pour commencer? C'est très simple, c'est qu'on s'en fait de ses preuves. On sait qu'avec ça, on va aller chercher beaucoup de gens et beaucoup de masse. Ensuite de ça, on a observé les réseaux sociaux. Je suis sûr, ce qu'ils font avec ça, c'est que ça va nous permettre d'aller chercher de la clientèle vraiment simple, qui peut-être de rendre notre publicité un petit peu plus efficace par demain. Ensuite, pour ce qui est de notre deuxième stratégie, c'est d'aller avec la station. 29% des moins de 35 ans ont un plus grand désir d'investir dans leur classement financier, soit deux fois plus que la génération des bébés boomers. Donc, on peut vraiment voir la distinction entre les deux générations et c'est sur ça qu'on a basé notre stratégie. Donc, la stratégie 2 sert vraiment à venir éduquer les entrepreneurs. Si on se rappelle, les entrepreneurs, c'est une personne de 22 ans qui est en bac à la mine qui souhaite se partir une entreprise. Donc, on est allé avec la seule tactique que nous avons trouvée, c'est de développer une application éducative et adaptée à notre clientèle cible. Un peu dans le fond comme Duolingo. Donc, les gens vont y aller un petit peu quotidiennement, ils vont aller chercher des séries un peu comme on appelle des streaks. Ils vont pouvoir gagner des badges, le partager avec des proches, comme par exemple, ils peuvent le partager sur LinkedIn. Donc, ils vont venir chercher un public différent, ils vont pouvoir le partager avec leur réseau. Donc, ça va vraiment faire un type de publicité en même temps. Donc, comme c'est une application mobile, on le sait, les entrepreneurs de genre d'entrepreneurs, ils sont souvent sur la go, ils ont toujours accès à leur téléphone, ils sont souvent cherchés. Donc, en ayant accès à cette application mobile-là, ils vont vraiment pouvoir avoir un apprentissage continu. Donc, ils vont toujours avoir accès à cet apprentissage-là et le fait que ce soit à chaque jour, ça va les pousser leur sentiment d'appartenance. Donc, on va vous offrir également plusieurs façons de communiquer cet apprentissage-là, que ce soit par podcast, par conférence, par des quiz pour valider l'apprentissage. Et surtout, ce qui est important, c'est la plateforme de partage. Donc, on veut s'assurer aussi de renforcer encore une fois le sentiment d'appartenance pour l'individu, mais également avec toute sa communauté et le segment en particulier. Donc, vous pouvez voir ici, on vous montre un modèle, c'est vraiment à titre indicatif. C'est pour moquer un petit peu individuel, mais ici, on peut voir le genre de niveau qu'il pourrait avoir. Donc, on voit vraiment la progression et donc c'est intéressant parce que c'est visuel. Et ça donne encore plus le goût d'y aller à chaque jour pour faire cette progression-là. Ensuite, ici, comme vous pouvez voir, il y a différents modules, il y a différents sujets et ils sont tous inscrits là pour voir encore une fois l'évolution. Et ici, on vous donne à notre droite un modèle de comment ça peut être orienté. Donc ici, vous voyez, il y a la version podcast, il y a la version aussi conférence et tout. Donc, c'est super interactif. Et aussi, là, vous nous dites, oui, mais Amélie, il y a plusieurs plateformes aussi pour partager les capacités financières et tout. Mais nous, on veut vraiment viser sur le format de l'application mobile parce qu'on met sur l'accessibilité, l'interactivité et sur l'agro encore une fois puisque c'est leur mode de vie. Donc, pour ma part, le segment qu'on a visé ici, c'est vraiment les jeunes entrepreneurs comme entrepreneurs. Mais ça peut être adapté à plusieurs modèles, comme dans le cas qui était marqué sur les enseignants. Donc, la personne, lorsqu'elle va créer son profil, elle va seulement avoir à sélectionner le profil qui lui correspond. Donc, vraiment, c'est facile de l'adapter et d'aller chercher une plus grosse masse de professionnels. Également, ça a plusieurs avantages. Premièrement, augmenter la notarité et la fidélisation de la marque. Donc, encore une fois, on met sur le sentiment d'appartenance. La fidélisation, le fait d'avoir des streaks, comme on l'appelle, les séries, ça fidélise. Puis, les gens se rappellent qu'ils ont envie d'y vont, mais ils ont également envie d'y aller. Ensuite, au niveau, humaniser, faire connaître la marque. On a déjà parlé avec la stratégie 1, on veut humaniser. Dans la fois, on vise la proximité avec la communauté. Rendre l'oeuvre plus adaptée et ludique. Bon, encore une fois, l'interactivité avec les gens, c'est beaucoup plus agréable de sentir qu'il y a une progression, qui sortent une évolution par rapport aux modules et aux sujets. Et finalement, l'utilisation des ressources offertes. On le sait, vous avez des ressources et elles sont bonnes. Donc, on veut miser sur le format pour vraiment que les gens utilisent ces ressources-là. Pour qu'est-ce qui est de propulser par la pub, les jeunes, on le sait, c'est vraiment axé sur les réseaux sociaux ou un petit peu la télévision. Donc, moi, je vais vous donner un exemple, comme pour TikTok. Je ne sais pas si vous connaissez Érica, qui est une jeune avocate. Dans le fond, je vais vous mettre un petit peu en contexte de qu'est-ce qu'elle fait. Elle met un problème au début de sa vidéo. Elle offre une solution. Et ensuite, elle dit où est-ce qu'elle a trouvé la solution. Donc, moi, je le vois un petit peu que ça pourrait être applicable pour vous en termes de pub. Donc, ça va venir ramener à notre application. Ensuite, au niveau de l'implantation. On a fait un petit budget pour vous, en fait, pour totaliser nos dépenses. Donc, la qualité de nos dépenses va être d'environ 1,250,000. La plus grosse partie de ce budget-là, en fait, ça va être vraiment au niveau de la vidéo. Les vidéos, c'est à quoi ce qu'on va les utiliser, en fait, dans ce qui est sur Banque-sur-Lago et Banque-de-Famille. Puis, on a calculé 20 vidéos, c'est environ 5,000 $ pour peut-être une vidéo de 5 minutes. C'est pour ça que la grosse partie de notre budget va être concentrée sur les vidéos. Pour qu'est-ce qu'il y ait de l'échéancier, on a décidé d'y aller en deux ans. Donc, la première année va être vraiment axée sur la mise en production de l'application ou du portail. Tandis que l'année 2 va être vraiment pour propulser les applications, pour informer les gens ou pour en améliorer s'il y a quoi que ce soit. Alors, comme vous pouvez le voir, on a pensé à plusieurs indicateurs de performance. On sait que nos objectifs sont ambitieux, mais on a mis en place plusieurs indicateurs qui viennent rassurer puis nous suivent pendant le processus pour justement s'adapter le plus possible, entre autres le nombre d'inscriptions, l'engagement, la participation, le temps passé sur chaque une plateforme, etc. On peut revenir après, si j'admets. Ensuite, on a aussi concerné que nos stratégies, ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement accès à cause, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'aspect numérique qui est présenté dans nos stratégies. Alors, on a pensé que pour les gens qui n'ont peut-être pas accès à ça, Banque de Seine pourra offrir dans les écoles un peu plus défavorisées, des formations qui vont représenter un peu le principe qu'on voit dans les vidéos, qui va permettre à tout le monde d'avoir une chance légale à l'éducation financière. Donc, pour clore le bal, dans le fond, on a pensé à deux stratégies, qui est une banque de famille, qui peut être une stratégie adaptée pour tout le processus familial pour agrémenter la vie des Canadiens, ainsi que Banque sur la Gourde, qui est vraiment pour aller chercher les jeunes, aller vraiment répondre à un service conseil beaucoup plus adapté. Si on veut résumer tout, on pense ici à innover, à éduquer, à s'informer, à aider, à supporter, à agrémenter les Canadiens. Et on se demandait si vous étiez intéressés à vous joindre à la danse sous la pluie avec nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons passer à la période de cinq minutes de questions. Donc, au moment où le premier juge va commencer à poser la question, je vais démarrer le chronomètre. Donc, messieurs, mesdames, c'est à vous la parole. C'est moi, c'est moi qui commence. Ah, Shelby. Oui, je vais vous parler. Merci beaucoup. Dans le mois de Canadiens, pour que je ne vous reconnais pas la question, comment, s'ils ne sont pas, si tu as fait la lègle avec la marque de la bande, comment est-ce que vous voyez qu'on va aller pour pouvoir voir un peu la bande de la famille, par contre le groupe, dans un marché, ou en vous êtes un peu moins présent? Si je peux y aller pour l'application, dans le fond, c'est vraiment comme simple. Puis, comme on sait, les applications pour venir rejoindre les jeunes, c'est vraiment avec un algorithme. Donc, vraiment, comme que si on oublie de le mentionner, mais on pourrait choisir une personne en thématique de l'Ouest canadien pour venir faire des vidéos, justement, qui va vraiment venir aider que quand on va vouloir venir rejoindre plus ce public-là, ça va être vraiment facile à cause de l'algorithme. Ça va venir sur leur point page pour, peu importe, sur Facebook, quand les gens ont l'éventage, je crois, ou quelque chose comme ça. Pour l'application, pour les enfants, est-ce qu'on a le droit de faire la commercialisation du 14-18? Si oui, quels sont les risques de la participation du public à la sollicitation du gouvernement? Je pense qu'on n'a pas assez présenté cet aspect-là, mais dans ce qu'on pensait, c'était vraiment plus d'accès, mettons, notre communication, etc., par rapport au portail de parents. Ça fait que le parent, même quand il commence la planification financière pour son enfant, il se crée ce portail-là, puis quand il veut vraiment agrémenter le processus financier, il peut créer la plateforme pour les enfants. On ne veut pas nécessairement mettre l'accent de la publicité sur les enfants. On pensait davantage à mettre sur les parents. On veut vraiment offrir le réconfort puis justement faire sa partie-là d'éducation qui peut parfois gêner certains parents. Donc, on a considéré le fait que souvent, les communications vers les enfants, c'était plus ou moins plein de vues. Ça fait que c'est pour ça qu'on voit à la plateforme comme étant principalement pour les parents, rassurer les parents, convaincre les parents, puis les accompagner. Ça fait que c'est plus comme un outil secondaire, si on veut, à notre tactique principale. Parfait. Puis, deuxième question, si je peux me permettre tout à l'heure. à la slide 27, les indicateurs. Oui, les étoiles que j'ai le boulot. Si vous voulez, oui, s'il vous plaît. C'est quoi les... Je vais voir les plus spécifiques, augmenter, rendre. C'est plus spécifique, mais c'est quoi les objectifs? On met 1,2 millions. On va récupérer. Résumé, je... Sur 1,2, je récupère combien? En un bout? Bien, c'est clair que, dans le fond, c'est dur à évaluer quand même à cause qu'on n'a pas vraiment été dans... Dans ce angle-là, notre but, c'est vraiment de se faire découvrir puis que les gens viennent découvrir la Banque Nationale. C'est une banque qui est proche de leur genre puis à qui on peut faire confiance. On a vraiment été vraiment sur l'aspect humain parce que nous, on pense que le plus important, en fait, c'est pour se faire découvrir, c'est que les gens découvrent la Banque Nationale puis se mettent à les apprécier vraiment. On sait que c'est un marché qui est moins pénétré justement à l'ouest de Toronto. Il ne faut pas aller à ce marché-là pour absolument les gens qui pouvaient que la Banque Nationale, c'est une banque qui prend du soin, du soin de leur client. Parfait, merci. En passant, doubler, j'adéviens ça. Je m'en allais là. Est-ce qu'on parle sur la diapo où on parle de doubler puis de 15 % de maturité? Je ne voudrais pas le manquer de là. J'y arrive. Voilà. C'est doubler vos inscriptions aux produits, c'est pas un langage qu'on utilise nécessairement tous les jours. Inscriptions, vous voulez dire? Nombre de clients, vous voulez dire? Un client aurait deux produits alors qu'il y en avait un juste? Est-ce que je comprends ce que vous vouliez dire? En fait, comme on sait, la majorité de vos clients sont situés au Québec et sont plus âgés, donc en haut de 50 ans. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Donc, pas nécessairement des personnes qui sont déjà invités à la Banque Nationale, donc ça serait des nouvelles de l'inscription complémentaire. Fait que si j'ai 100 000 clients aujourd'hui, après deux ans, j'en aurais 200 000. On aurait doublé. C'est ça que... C'est ça que tu as comme jeu que je dois l'aider? Exactement. Puis, comment vous... Comment vous closez le client? Tu sais, quand là, on a fait l'éducation financière, ils sont dans notre jeu. J'aime bien que tu... Un peu basé sur du Olingo, tu reviens tous les jours, tu t'améliores ça. Bravo. Je sais que c'est pas des commentaires, mais je vous le dis. Une fois que j'ai fait ça, je suis dans cet environnement-là, j'ai appris. Qu'est-ce qui me close? C'est quoi le bout où on parle de produits, d'avantages, et c'est ainsi. Que vous pouvez peut-être élaborer là-dessus? Oui. En fait, comment on pensait l'élaborer? C'est vraiment de l'offrir à nos clients, mais également d'offrir une certaine base à ceux qui ne sont pas clients. Donc, le fait que ça ne soit pas offert directement juste aux clients, ça fait en sorte que les autres personnes avec d'autres institutions rentables, ils découvrent le produit, ils le trouvent intéressant et pour la suite des choses, ils peuvent transférer l'élément avec la porte nationale à partir de cette application immobile-là puisqu'ils la trouvent intéressante et qu'ils ont envie de poursuivre dans ce chêne-lément-là. Dans cette optique-là, est-ce que vous allez réfléchir au fait peut-être plutôt que vous vous associez à une structure de gamification qui existe déjà pour se baser sur leur base de clients plutôt que d'y aller par de la construction unique? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous alliez considérer. C'est quelque chose qu'on a considéré. Par contre, on a trouvé que souvent, les banques offrent une panoplie de services-conseils comme il en pleut, mais on a voulu vraiment se différencier en montrant qu'on connaît ce qui est notre cible et qu'on est là pour vraiment les accompagner dans tout le processus. On est au courant qu'il y a ce petit aspect-là qui est par rapport à la gamification, mais en même temps, on voyait ça comme une façon d'agrémenter le processus de l'éducation financière. On se dit que c'est quelque chose qui est quand même tabou, dans notre société. On trouvait que ça peut être le fun de justement ajouter cet aspect-là ludique pour peut-être agrémenter les conversations par rapport à ça et rendre ça un peu plus dans le quotidien au lieu de quelque chose qu'on est un peu dans le déni ou qu'on n'ose pas trop s'informer. On voulait vraiment lier les ressources disponibles à la cible de façon plus agréable. Je vais devoir mettre fin à la période de questions. Donc, merci beaucoup équipe Z. Merci beaucoup. Donc, je vais pouvoir aller maquer à vos occupations et on se revoit plus tard. Donc, soyez à la fin. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup.